Générique Jeudi 29 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h15, très bon réveil. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, vos prévisions météo avec encore un temps frais et assez perturbés en fait ce matin. Parfois de belles éclaircies mais aussi parfois des averses, on en a déjà eu quelques-unes ce matin au réveil. Des averses, des nuages mais aussi un peu de ciel bleu, il faudra jongler avec tout cela aujourd'hui et 21 degrés pour les températures maximales. L'actualité en image, d'abord ce dispositif de la Croix-Rouge à Lille renouvelée et même accentué à la prochaine rentrée. Depuis un an déjà, l'ONG propose des consultations médicales gratuites grâce à une trentaine de médecins généralistes bénévoles qui à tour de rôle assurent chaque matinée la permanence. 900 personnes ont ainsi été prises en charge depuis 10 mois grâce à ce dispositif. Un bilan jugé satisfaisant, du coup la Croix-Rouge veut aller plus loin. En proposant dès septembre des consultations de médecins spécialistes, des gynécologues ou des cardiologues par exemple. Le dispositif a pour objectif de donner des soins médicaux ou en tout cas de porter un diagnostic envers des personnes en difficulté souvent exclues du système de santé. Ces bénéficiaires reçoivent aussi bien souvent un accompagnement social. Présentation de ce processus au micro d'Idyl-Gunaï. La personne vient en général, elle vient nous solliciter. Bon, c'est une personne qui est sans papier, mais vous avez également des personnes qui ont des droits, qui ne les connaissent pas, qui ont des problèmes, qui ont été abandonnés dans le système et qui viennent et on essaye de retrouver le schéma qui leur permet de rentrer dans le système. Donc ces personnes viennent nous contacter, nous demander notre avis, ils voient le médecin, le médecin pose le diagnostic et à partir de là l'équipe sociale constitue un dossier à destination de la CPAM. Ce dossier est ensuite étudié par la CPAM, qui leur délivre ou pas la carte nécessaire pour qu'ils puissent rentrer dans le système. En bref, à Lille, la piscine Marx-Dormois sera fermée durant tout l'été juillet et août. Ce dès demain soir jusqu'au lundi 4 septembre, les bassins vont être à sec pour les travaux d'entretien nécessaires. Les neigeurs-lillois trouveront tout de même de l'eau cet été à la piscine de Lille-Sud, qui elle restera ouverte juillet-août. Et puis dès le 8 juillet, dans une semaine, il y aura aussi Lille-Plage. Autre info au chapitre social, les salariés de l'usine Thiem à Quadipre, près de Dunkerque, devraient connaître le nom du repreneur de leur entreprise le 12 juillet prochain. En grève depuis le 20 juin, les 480 employés attendent désormais la décision du tribunal de commerce de Lille, mais pourraient bien lever leur pique de grève aujourd'hui. Notez également ces travaux d'accès à la zone commerciale du Petit-Menin, sur la 22, dans le sens Lille-Gans, jusqu'au 13 octobre. Ce chantier aura lieu de nuit, entre 20h et 6h. La circulation sera certes maintenue sur deux voies réduites en largeur, mais pourra parfois être réduite à une seule voie. En tout cas, la vitesse sera limitée à 90 km heure. Et la bretelle de sortie 16 sera fermée avec une déviation en mise en place. Dans cette édition, également le grand angle de la rédaction à la découverte d'une entreprise régionale passée tout près de la disparition en 2010 et qui va fêter malgré tout ses 70 ans cette année. Un gersol rente basé près de Douai Emploi, aujourd'hui près de 80 salariés. L'usine a failli être délocalisée aux Etats-Unis il y a 7 ans, mais la mobilisation des employés en grève durant 17 jours avait alors permis de sauver les emplois sur le territoire. La plupart des salariés se souviennent de cette date. Clé pour eux et leur entreprise. Reportage signé Vincent Vieillard. Si l'usine affiche pavillons français et américains, le site douaisien d'Ingersol-Rande a bien failli être transplanté outre-Atlantique en 2010. A l'annonce de cette délocalisation, les syndicats et les salariés avaient entamé une grève qui durera 17 jours au total. 7 ans plus tard, les employés s'en souviennent encore. C'était une bonne société, une bonne boîte. Elle ne méritait pas de fermer. Justement, c'est pour ça qu'on débrayait. On avait du boulot et on ne comprenait pas pourquoi ça fermait. À cette époque-là, j'avais tourné autour de 21 ans d'ancienneté. J'ai toujours connu la société à faire des produits de qualité. Et le travail, on l'avait, on faisait le travail correctement. 17 jours sur le terrain, jour et nuit. On dormait une heure ou deux maximum par jour. On a mené une belle bagarre. Et suite à tout ça, après, retour en arrière des US, comme quoi ils faisaient marche arrière. Comme disaient les collègues, on est reparti. J'ai eu raison et la preuve, on est toujours là et ça tient. Sorti de ces 17 jours de grève, la vie n'a pas été forcément en rose pour ses salariés. Même si le plus dur était fait, l'usine n'allait pas déménager. Ce qui a été un peu dur, je pense que pour certains salariés, c'est de revenir en arrière. Parce que du fait qu'on avait arrivé à négocier un PSE avec une prime, ce qu'on appelle extra-légale, très importante au niveau des salariés, donc certains se voyaient près de la retraite ou plus jeunes. Donc ils se sont dit, on a un pactole pour partir. Et c'est vrai que leur dire que tout revenait à zéro, parce qu'on nous a fait comprendre que du fait qu'on revenait à l'arrière, il ne fallait rien réclamer, il ne fallait rien demander. Il fallait effacer les 17 jours de grève qu'on avait fait. En 2017, le site qui produit entre autres des treuils ou des palans hydrauliques compte 83 employés contre 70 les dernières années. Avec des investissements en machine, dans les bureaux et dans l'entretien de cette usine, la situation a considérablement changé tout autant que la direction. Daniel Chombeau est arrivé à la tête du site en août 2014. S'il connaît l'histoire de cette grève, il la juge d'un œil extérieur. Je pense que dans toute chose, on en tire du pour et du contre. Je pense qu'il y a eu une certaine intelligence à préserver l'outil. Parce qu'aujourd'hui, détruire l'outil, s'ils l'avaient fait, certainement que la décision n'aurait pas été du tout la même. Et je dirais qu'ils sont obligés de défendre leurs droits. Tout le monde cherche à défendre ses droits dans la vie. Et tant qu'on le fait avec respect et dignité, tout va bien. Si les délais de production et de livraison ont été réduits, l'usine semble aller mieux. Mais comme partout dans le monde de l'entreprise, le spectre de la délocalisation n'est jamais loin. On n'est jamais à l'abri de problématiques comme celle-ci. Nous sommes dans un grand groupe qui, parfois, doit prendre des décisions. C'est pour ça qu'on communique énormément avec les employés pour leur expliquer qu'il nous faut être bon, être performant. Nous étions en 2014 dans les dernières usines du groupe, sur 50 usines. Aujourd'hui, on est dans le top 5 des usines de ce groupe. De par nos performances, nous avons vu un engagement des employés progresser de 56% en 2013 à 91%. Et cela est la marque intrinsèque que l'ensemble des équipes se fédère et est motivée pour faire en sorte que cette usine puisse durer dans le temps. Et puis une dernière information aussi dans l'actualité et lilloise. Sachez que le défenseur Franck Berriard va donc mettre un terme à sa carrière à 34 ans. Il ne va pas quitter le club pour autant puisqu'il devient directeur adjoint du football professionnel. Il aura donc en charge d'accompagner les joueurs professionnels du LOSC. Dans leur quotidien, il sera aussi l'ambassadeur du club à l'extérieur et lors de divers événements. 7h22 en direct. D'autres infos à suivre dans un instant. A 7h30, nouvelle édition du journal de la rédaction. Très bon réveil et belle matinée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada